Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, si ça vous tente, j'ai une délicieuse recette à base d'asperges blanches. Cette recette est faite pour 4 personnes. C'est un oeuf cocotte à la crème d'asperges blanches et aux brisures de noix. Pour cette recette, il va vous falloir 4 oeufs, une botte d'asperges blanches, du persil, une échalote, une tomate séchée pour la couleur, une petite gousse d'ail, une poignée de noix hachées, 5 cl de vin blanc sec, 15 cl de crème liquide, la mienne sera végétale, un cube de bouillon de poule, le mien sera fait maison donc ce ne sera pas un cube, une tranche de pain grillé, moi j'ai pris quelques tranches de pain des fleurs, c'est du pain sans gluten, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Tout d'abord, il va vous falloir préparer un bain marie et mettre le four à 220 degrés pour commencer à chauffer le bain marie. Pelez les asperges et coupez leurs pieds à quelques centimètres de la base. Lavez les asperges. Mettez les asperges dans un grand volume d'eau où elles vont cuire. Et faites cuire 10 minutes à gros bouillon. Égouttez-les et réservez. On conserve le bouillon, on va en avoir besoin pour plus tard. Pelez et émincez l'échalote. Faites-la revenir dans une poêle dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Déglacez avec le vin blanc sec. Ajoutez les asperges. Conservez quelques têtes d'asperges blanches pour la décoration à la fin. Ici, j'en conserve quelques-unes pour en mettre plus ou moins 3 ou 4 par ramequin. Ajoutez quelques louches du bouillon qu'on a conservé tout à l'heure. Comme vous voyez, j'ai laissé les têtes d'asperges dans le bouillon pour les maintenir au chaud. Laissez frémir quelques minutes. Ajoutez le cube de bouillon de poule. Donc, comme vous voyez, le mien est fait maison. C'est pour ça qu'il n'a pas l'aspect de celui industriel. Sous-titrage Société Radio-Canada